Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le Réseau Plus Que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue cette pseudo-youtubeur de l'intox et la désinformation. Parce que nous, on ne triche pas, pas calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Desautotransactalons, Réseau Plus Que Pro pour la défense du consommateur. Donc, pour ce véhicule, nous réalisons un traitement hydrogène, le fameux déclaminage moteur par actif d'hydrogène. Alors, comment on l'utilise, nous ? Évidemment, à des fins curatives, mais aussi à titre préventif, comme c'est le cas ici, pour cette cliente, qui est une cliente de longue haleine. Ça fait très longtemps qu'elle est cliente chez nous. Elle a souhaité faire un traitement préventif, au-delà de son problème principal, qui est de résoudre l'anomalie sur l'additivation, le système d'additivation, niveau mini, additif faible, vous savez, ce message qui arrive toujours en tête de l'écran, au niveau du tableau de bord, et que nous allons résoudre. Donc là-dessus, premier élément, nous avons dû réaliser un diagnostic, avec l'outil diagnostic, pour conclure, purement et simplement, qu'au niveau, donc, pompe à d'itivation, ça va, c'est juste le niveau du réservoir, effectivement, qui est donc au plus bas, puisqu'il reste à peu près 140 ml sur les 1020 du réservoir, tout simplement. Voilà. Donc on a le message sur la CN206+, on a le message ici, la mise en route, voilà. Avec le message aussi, faire des encrassements FAP, c'est le message qui intervient comme ça, sur les 206 et 206+, voilà. Pas sur les autres véhicules du groupe PSA, mais sur les 206 et 206+. Comme vous pouvez le constater, là, on est sur un tableau de bord de 207, c'est mi-206, mi-207, c'est ça l'objet de la 206+. Personnellement, je ne suis pas friand de cela, mais enfin, peu importe. Voilà. Donc on rappelle déjà les principes fondamentaux du déclamage par actif d'hydrogène, donc pas de traitement à domicile du client, pas de traitement sur un moteur froid, mais dans un local sécurisé, un environnement professionnel, comme notre établissement, par exemple. Donc moteur chaud, donc la température d'eau à 90 degrés, on fait quand même des vérifications avant le traitement hydrogène, même si ce n'est pas essentiel pour nous, professionnels de l'automobile. Mais voilà, par nature, quand on a un voyant moteur allumé, un voyant d'injection, et non pas un voyant de vanne UGR, ça n'existe pas, je l'ai déjà rappelé 10 000 fois, il n'y a pas de voyant de UGR ou de voyant de ceci, de cela, c'est le voyant d'injection, c'est pour dire qu'il y a un défaut dans la mémoire du calculateur d'injection, fin d'histoire, voilà. Donc évidemment, on fait une lecture des faux pour essayer de comprendre, on va encore plus loin pour analyser toujours mieux les mesures paramètres, etc., etc., pour essayer de comprendre où est la panne, voilà comment on réagit quand on est professionnel de l'automobile. Donc après, le traitement, il dure 30 minutes, non pas une heure, ni deux heures, ni trois heures, comme les bricoleurs du dimanche, les pseudos des calamineurs le proposent, toujours à la carte façon restauration, l'objectif étant de toujours duper le consommateur toujours plus et toujours mieux. Nous, on fait les choses sérieusement, il y a une préconisation constructeur, on la respecte sur la durée, de toute façon, ce n'est pas le fait de faire plus de durée qui va vous apporter un meilleur résultat, tout au contraire, vous n'allez gagner qu'une chose, la casse-moteur, ça s'est déjà vu, je vis d'aller sur les forums, voilà, même si souvent, bien souvent, on dit tout et n'importe quoi, pour le coup, on a quand même eu, nous, en tout cas, des cas pratiques qui parlent d'eux-mêmes sur des clients qui ont été voir la concurrence et qui ont vite compris qui était le précurseur et le leader dans les nouvelles stratégies de dépollution. c'est d'ailleurs pour cela qu'on a été nominé au The Award d'Automoto, d'ailleurs, c'est le 24 mars, donc c'est dans quelques semaines, donc seulement pour la question de l'engagement et la satisfaction client, donc c'est une fierté pour nous et c'est ce qui démontre le pourquoi du comment, nous sommes précurseurs et leaders dans les stratégies de dépollution, mais surtout pourquoi on a des clients qui nous font confiance depuis Paris, depuis le Benelux, depuis les quatre coins de la France. Voilà la vérité. D'ailleurs, cette cliente habite à 90 km d'ici, je n'en dirai pas plus. Quelle est l'entreprise qui attire des clients à plus de 100 km ? Nous, on le fait régulièrement. Alors, évidemment, nous vivons dans un monde où il existe de plus en plus d'imposteurs, ça c'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Donc, cette parenthèse étant refermée, là-dessus, on n'est pas sur une poche mais un réservoir qui est juste en dessous, juste ici, à gauche. Voilà. Donc, nous allons le remplir et comme d'habitude, on a déjà fait pas mal de documents vidéo là-dessus. L'objectif derrière, c'est de re-télécoder pour éliminer l'information, pour revenir au bricoleur du dimanche. Eh bien, on vous dira, ah ben, j'arrive pas à effacer le voyant, etc. Voilà ce qu'on, quel est le son de cloche que l'on va dresser à l'endroit du consommateur, du client. Voilà. Sauf que, le problème, c'est que, bah oui, le voyant, l'information, elle ne s'efface pas sur une lecture effacement des faux, mais bien en télécodant le calculateur FAP, tout simplement. Voilà. Donc, voilà la différence entre un vrai professionnel et un bricoleur. c'est en ce sens qu'on a eu un client il n'y a pas longtemps qui est venu de Lyon plus de 400 kilomètres pour résoudre un problème qui n'a pas été résolu par une dizaine de garagistes sur le secteur. et le client, après avoir consulté, est tombé, je dirais, sur l'une de nos vidéos YouTube, il a pris confiance, il est venu et on lui a résolu le problème en quelques minutes, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Est-ce que je dois en dire plus ? Je ne dirai pas plus. Voilà. Donc, on va s'arrêter là dans un premier temps et on se donne rendez-vous en dessous du véhicule lors de la procédure de remplissage et puis, ensuite, le télécoge, tout simplement. Je rappelle à nos chers consommateurs que quand on a le message niveau midi additif bas ou niveau faible ou niveau atteint, ça ne veut pas systématiquement dire qu'il faut remplir le réservoir. Nous, on a conclu à cette hypothèse tout simplement parce qu'on a fait le diagnostic avec l'outil diagnostic mais des fois, le message s'allume juste pour des anomalies liées au capteur présence bouchon au niveau du réservoir. Vous savez que vous avez un petit capteur qui est défaillant qui peut l'être en tout cas. Ou alors, ça peut être aussi la pompe d'additivation ou un problème de faisceau électrique. Il y a plein de causes. Il faut bien comprendre que quand vous avez une information au tableau de bord, c'est simplement une information qui alerte sur une mine de code. Voilà, ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre pour argent comptant au premier degré ce qui est dit sur le tableau de bord. Rappelez-vous, l'informatique, c'est binaire, c'est 0,1 en gros pour faire simple. Voilà, il n'y a pas d'émotion. Il y a un problème sur la mine de code. On s'affichait l'information qui a été intégrée par les ingénieurs au moment de construire le véhicule, j'ai envie de dire. Voilà, il faut bien comprendre ce point de détail informatique. Voilà, donc on est en dessous le véhicule, à l'arrière gauche. Ici, on a le réservoir. Voilà. Ici, la connectique pour la pompe d'additivation et ici, l'entrée pour pouvoir remplir le, faire le plein du produit additif. Voilà. Donc, sur les 206+, on est bien sur un réservoir, ils n'ont pas une poche. C'est bien ce qui me semblait, mais bon, on en fait tellement que, il faut se rappeler de la véhicule à l'autre, ça diffère, effectivement. Voilà, alors pour les produits, il y a toujours trois modèles entre l'Eoli 176 et les deux autres, etc. Peu importe, c'est toujours une question d'année constructeur véhicule, tout simplement. Plus on avance, plus il y a une nouvelle technologie et plus on affine le produit. Alors, on entend souvent par des pseudo-YouTubers, ah oui, moi j'ai acheté un produit de chez Bozal, de chez ceci, de chez cela, etc. Il faut bien penser une chose, c'est que quand les produits sont moins chers, c'est qu'il y a une raison et sur la liquidation, on ne joue pas avec le feu. C'est du produit exclusif d'origine constructeur qu'il faut acheter et quand je dis ça, c'est la voix d'un professionnel de l'autonomie qui l'indique. et nous n'avons aucun intérêt à mettre en avant un produit constructeur par rapport à un produit internet encore que, et on l'a déjà si souvent dit, peu importe le produit que l'on achète sur les sites internet, ce sera forcément de la mauvaise qualité. Même si on a affaire à un grand équipementier de notoriété, reconnu, de renommée mondiale, peu importe pourquoi. Le problème, c'est qu'on l'a déjà expliqué en deux mots. Quand vous achetez un produit sur internet, peu importe le site internet, c'est tous les mêmes. Les produits sont vendus par les équipementiers eux-mêmes. Donc le site internet, lui, il ne le sait pas au départ. Mais l'équipementier va jouer sur la qualité pour faire plus de profit. Par rapport à la vente à un concessionnaire, c'est-à-dire au constructeur, qui, lui, eh bien, lui, il a un cahier des charges qu'il faut respecter par l'équipementier. Sinon, il perd le contrat. Et donc, on est du business et on parle de milliards d'euros. On est bien d'accord. Donc, voilà. Mais quand on vend à un constructeur et pour rentrer dans le cahier des charges, il faut être au top de sa forme en termes de qualité, si je puis dire, si je puis oser ce jeu de mots, cette petite touche d'humour. Et donc, forcément, on fait moins de profit. Voilà. Donc, on le sait, depuis la crise des S-Rub Prime 2009, les crises financières 2010, 2011, 2012, on est dans ce concept-là. Nous, on l'a souvent vérifié avec nos clients, mais déjà, et surtout aussi avec des ingénieurs qui travaillent pour certaines de ces marques, des grands équipementiers, et qui travaillent aussi en raffinerie, etc. Enfin, peu importe, voilà, on n'a rien à démontrer, rien à prouver, mais on aime bien quand même expliquer les choses. Donc, il faut faire très attention. D'une manière générale, il n'y a pas de miracle. Quand on fait des super prix sur Internet, c'est bien sûr parce qu'on achète en gros, parce qu'on va vendre beaucoup par rapport à une entreprise, à un garage comme nous, par exemple, sur un secteur prédéfini. mais c'est aussi à cause du process, à cause de la méthodologie employée par les équipementiers qui en veulent toujours plus, qui veulent toujours faire plus de profits, plus de bénéfices. Voilà. Alors, je sais que ce discours, il peut ne pas plaire à tout le monde, peu importe, on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour dire la vérité. Voilà. Qu'elle plaise ou pas, c'est comme ça. Donc maintenant, eh bien, on revient à nos moutons et on va donc remplir le produit. Voilà. Donc là, on vient de terminer le remplissage et puis qu'à déconnecter tout simplement. Hop. Et maintenant, on va rebrancher ici. Tout simplement. Si possible, sans casser le tuyau. Voilà. On dégraisse, on nettoie bien un petit peu là. Enfin, au trop plein. Et c'est tout terminé. Voilà. On a bien dégraissé. On sèche. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, on replie le métal. Attention au faisceau. Voilà. De toute façon, vous avez le support, le renfort ici en dessous. Voilà pour l'intervention. Terminé. Maintenant, on va passer au télécodage. On n'oublie pas une chose, c'est que le produit est cancérigène. Il faut faire très attention. Voilà. Quand on ne maîtrise pas son sujet, il faut mettre des gants. Voilà. Donc, c'était tout. Voilà. Donc, on prend l'outil Jackbox. On va déjà retrouver le code défaut que l'on a vu au départ sur la détubation. Niveau calculé. Inférer au seul critique. On est d'accord. Donc là, on ne peut pas l'effacer maintenant puisqu'il faut retélécoder. Préparation. Pas de préparation. Intervention FAP. Quantité d'additus récents, on va les avoir. Voilà. Donc, remplissage. Poche. On coupe. On remet, comme l'indique, l'outil diagnostique. Apprentissage effectué. Voilà. On valide. Donc maintenant, on ressort. Maintenant, on va dans les mesures paramètres pour confirmer qu'on est bien à jour. Par rapport à avant, on était à 140 ml au lieu de 1020 dans le réservoir. Donc là, on va vérifier tout cela. Voilà. Maintenant, on peut effacer le défaut qui va s'effacer, évidemment. la question ne se pose pas. Couper et remettre le contact. à présence de défaut. Voilà. Donc maintenant, on peut confirmer avec la mise en route. On coupe le contact. On met le contact et on démarre. Ça, c'est les portes. On va attendre quelques secondes. Voilà. Donc on n'a plus d'informations ni pour l'encrassement ni pour l'additivation niveau bas. Donc tout est parfait. Voilà. Pour cette Peugeot 206+. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a des pare-chocs de 207. On a le tableau de bord 207. Sinon, tout reste plus ou moins c'est du 206 comme les portes. Comme à l'avant aussi, c'est du 207. Le pare-chocs, les phares, le capot. Sinon, ça, c'est du 206. Les portes 206. À l'arrière aussi, les sièges 206, etc. Voilà. Merci à tous. C'était d'être Soto-Transvac, Talence Réseau, puisque pour la défense.